Tous rassemblés dès 8h pour la cérémonie du drapeau en chantant la Marseillaise. Ces 97 jeunes de 15 et 16 ans sont volontaires pour participer à la première mouture du nouveau service national universel. Provenant de 13 départements pilotes, ils resteront 12 jours dans ce lycée de Vannes. Parmi eux, Sarah, originaire de la Creuse, volontaire de la première heure, comme sa soeur jumelle envoyée en Guyane. Heureuse de commencer ce service, elle qui rêve d'être gendarme. Donc voilà mon lit, on le fait tous les matins, on se réveille à 6h30. Je suis arrivée hier soir, j'ai découvert ma maison-née. On était toutes ensemble, on s'est parlé d'où on venait, qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard, qu'est-ce qu'on attendait du SNU. Et on s'est tout de suite entendus. C'est vrai qu'en un jour, c'est impressionnant comment on peut faire les liens. Au programme de la journée, activité physique et sensibilisation à l'environnement. Un moyen de renforcer la cohésion du groupe et la mixité sociale. Le but, développer la culture de l'engagement chez ces jeunes. Tout le monde, les garçons, les jeunes filles, les jeunes garçons, sont tous concernés par ce SNU. Et à travers cela, à travers les activités qui vont le voir, qui vont voir, les associations qui vont venir, qui vont intervenir au profit du SNU, eh bien ils vont découvrir la Croix-Rouge, ils vont découvrir la société, la SNSM, lorsque nous allons faire notre journée sur l'île d'Arts. Ils vont découvrir cet engagement. Cet engagement-là, il doit être valorisé. Le SNU volontaire sera généralisé sur l'ensemble du territoire dès 2020. A terme, il sera obligatoire et mobilisera 800 000 jeunes par an après la classe de 3e. Merci.